10 heures du matin, en bas du boulevard Paoli, une délégation de l'APF attend le bus. Un premier passe sans les voir, puis un deuxième. Sur un circuit comme aujourd'hui, ils sont minoritaires, mais c'est vrai qu'on a eu la malchance de tomber dessus. Malchance encore à l'arrivée du troisième bus. Je serais encore plus en colère s'il pleuvait. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que j'attende, que je m'arme de patience à chaque fois. Arrive un quatrième bus. Il est équipé d'une rampe, mais ne peut se garer le long du trottoir, car des voitures sont sur son emplacement. La rampe descend, mais prend appui sur la chaussée, formant une pente à 45 degrés. Malgré leurs efforts, impossible pour les personnes en fauteuil de franchir cet obstacle seul, trop dangereux. Je peux chuter en arrière, je peux chuter sur le côté. Non, c'est pas possible, je peux pas le faire. A la fin du trajet, autre obstacle. Le trottoir est trop bas, la pente trop raide. Encore une fois, il faut demander de l'aide. Nous, ce que nous défendons, c'est la liberté de circulation, l'indépendance des personnes handicapées. Elles ne doivent plus être, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui, dépendantes. Et dans un parcours normal, simple, d'un point à une autre d'une ville, on doit pouvoir se déplacer seul, et ce n'est pas le cas. On est même loin du compte, car à 20 mètres de là, c'est le trottoir qui est en pente, les fauteuils sont pris au piège. Pourtant, l'association a choisi une destination symbolique, l'hôpital de Bastia. Force est de constater que ni les transports en commun, ni l'hôpital de Bastia, ni les personnes en responsabilité de la circulation et de la voirie en ville ne sont en capacité de proposer un circuit adapté et aménagé pour ces personnes. Pour lutter contre les incivilités, la mairie annonce qu'elle renforcera la signalétique des arrêts de bus et donnera consigne aux policiers municipaux de verbaliser les contrevenants. La CAB, en charge des transports, renvoie à son plan d'action sur l'accessibilité. C'est un investissement de 450 000 euros pour la partie mobilité et en gros 700 000 euros pour la partie bâtiment. Donc au bout de trois ans, comme ça a été validé au cours des différents schémas, la CAB sera à la fois en accessibilité garantie sur ses bâtiments et sur son réseau de bus. Des efforts appréciés, mais encore et toujours insuffisants. Malgré tout, ils veulent garder espoir. Donc j'ai essayé de m'y monter à l'église. Merci.